... Quand on regarde la zone africaine, et notamment l'Afrique de l'Ouest, nous avons été, du jour au lendemain, exclus des flux mondiaux, exclus des transferts mondiaux. La veille qui grille, le sang qui irrigue l'ensemble de nos économies dans le cadre du commerce international, ces transferts ont cessé du jour au lendemain. Il fallait donc que l'on puisse apporter une réponse à la hauteur de la violence de la crise. Cette réponse a été coordonnée. Sur la base du principe, et c'est une expression que je veux bien reprendre ici, « cachisquine », c'est-à-dire que c'est la liquidité qui règne. En l'espèce, la violence de cette crise a obligé à une réponse concertée de trois acteurs principaux, que sont bien évidemment la Banque centrale, que sont les États, dans le cadre des politiques de relance, et également la BOAD. Donc cela répond directement à votre question. Alors, nous avons injecté 200 milliards, mis en place tout de suite, une mécanique pour injecter 200 milliards de francs CFA à déboursement rapide. Nous avons également soutenu le système privé, les entreprises, car elles sont le cœur, le poumon de nos économies. C'est elles qui créent des emplois. Nous avons injecté, via le système financier, le système bancaire, nous avons injecté immédiatement 100 milliards. C'était la réponse. C'était l'intensité de la réponse qui faisait face, je le rappelle, à la violence de cette crise que nous traversons. C'était l'intensité de la réponse.